Une réussite pour l'intersyndicale mais une mauvaise nouvelle pour le gouvernement, la mobilisation des Français contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Bien au contraire, puisqu'1,2 million de personnes, selon les autorités, sont à nouveau descendues dans la rue ce mardi 31 janvier pour manifester. Interrogé sur le sujet lors d'une conférence de presse à la S lundi 30 janvier, le chef de l'État avait pourtant donné le ton pour convaincre, arguant que cette réforme est indispensable pour sauver notre système par répartition. Quand bien même il semble être le seul à en être totalement persuadé, le communicant Philippe Moreau-Chevrolet estime que cette posture de solitaire face au front des opposants ne déplaît pas forcément à Emmanuel Macron. Il a une vision héroïque de sa fonction, il se suffit à lui seul, a-t-il confié dans les colonnes de l'opinion de ce mercredi 1er février. Nos confrères soulignent que le président de la République refuserait l'idée d'une défaite sur ce texte même si l'adoption du projet de loi s'annonce compliquée en l'absence de soutien politique de poids. C'est la lâcheté généralisée. Tout le monde sait qu'il faut faire cette réforme, mais il n'y a personne pour l'assumer, c'est ainsi offusqué l'un de ses proches dans les colonnes du quotidien. Emmanuel Macron marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017 C'est le gouvernement en total impro ? Il y a dans la majorité des personnalités politiques pour lesquelles le manque d'accompagnement de la réforme est surtout le signe d'un manque de courage ou d'une forme d'opportunisme, s'est exclamé de son côté le député Renaissance de Géronde, Florent Boudier. Pour certains, la volonté même du gouvernement à défendre le texte pose question. Je ne sais pas si son gouvernement soutient vraiment la réforme, s'est ainsi inquiété un autre parlementaire de la majorité présidentielle. Et d'ajouter en rayant, les ministres ne savent pas toujours quoi dire et improvisent un peu. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Stéphane Lemouton Crédit photo, Stéphane Lemouton Crédit photo, Stéphane Lemouton Un bomb steel La 1994 Un Story Theo Stéphane Lemouton Sous-titrage ST' 501